Elle commence à admirer le jeune homme. Il lui dit qu'il n'a pas empoisonné le thé qu'il peut le goûter, et il l'a fait. Elle a repris le thé. Il lui demande s'il peut s'asseoir à côté d'elle. Et elle dit qu'il peut. Il s'est assis aussitôt. Après avoir pris le thé, elle lui demande s'il peut vérifier ses habits. Mais il dit que ses habits ne sont encore séchés. Il lui dit qu'elle peut passer la nuit chez lui, et jusqu'à demain matin, les habits seront séchés et qu'elle va partir. Elle lui demande si ça ne va le déranger. Il dit qu'il vit seul dans la maison, qu'il ne peut être jamais dérangé pour ça. Elle a accepté à passer la nuit. C'est inadmissible. Elle dit qu'elle va dormir. Elle s'est allongée. Il dit, veut dormir aussi, qu'il va s'allonger. Et il s'est couché à côté d'elle. Cet autre qui est dans sa tête. Il fait des calculs. Comment avoir la demoiselle? Il a posé sa main sur elle. Et la fille même tient sa main. Imaginez la suite.